Salut à tous, c'est Xeleco et bienvenue dans ce troisième épisode guide pour vous aider à bien débuter dans Cube World. Je ré-uploade ce guide numéro 3 car je veux y apporter deux informations majeures. Et pour commencer je vais vous montrer comment avoir un familier. Donc tout d'abord rendez-vous dans une échoppe générale et pour votre premier familier il va vous falloir un Cotton Candy disponible aux marchands. Malheureusement j'ai pas d'argent donc attendez bougez pas je vais vendre vite fait quelques armes. Ouais ça c'est Warrior, Mage, je n'ai pas besoin comme ça ça me fait un petit peu d'argent, je compte pas jouer aux dagues. Maintenant j'ai l'argent pour l'acheter donc pour l'acheter il suffit de faire un clic droit et l'objet va se mettre directement dans l'onglet spécial nourriture pour familier tout simplement. Il y a du monde dehors je sais pas ce qui se passe là. Peut-être une rayon de Super War je sais pas. Bref allons capturer notre premier familier. Plutôt apprivoisé parce qu'on va pas lui lancer une pokéball non plus. Premier changement selon le numéro seed que vous avez mis lors de la création de votre monde Cube World vous pouvez avoir un aliment différent du Cotton Candy. Si c'est le cas regardez la liste dans la description de la vidéo pour savoir à quelle créature aux alentours du village appartient cet aliment. Là on a de la chance puisqu'il s'agit d'une créature docile qui ne nous attaque pas mais c'est pas toujours le cas. Donc on ouvre son inventaire avec la touche I et on fait un clic droit sur le Cotton Candy. Le mouton va le manger et vous offrir son plus grand coeur. Voilà maintenant il est prêt à vous accompagner dans votre plus périlleuse aventure et il va lui en falloir du courage à ce petit mouton. Maintenant qu'il vous appartient il ira partout où vous irez fidèle comme une ombre jusqu'à... Pardon. Mais vous allez me dire oui mais si moi je veux pas de mouton comme premier familier comment je peux faire pour en avoir un autre ? Et bien en tuant des monstres vous allez avoir une chance de looter de la nourriture pour apprivoiser ces créatures qui sera disponible dans votre inventaire toujours dans le même onglet. Ici j'en ai pas mal parce que c'est mon personnage qui est un petit peu plus haut en level. Donc on a le Cotton Candy qui servira à apprivoiser les moutons, la Candy's Apple ce sera pour apprivoiser les chevaux et chaque nourriture correspond à un type de créature. Voilà c'est pas compliqué. Alors comment faire ? Et bien dans la description de la vidéo je vais vous mettre la liste avec tous les ingrédients qui correspondent à chaque créature pour les apprivoiser en vous mettant les sources. J'essaierai de le mettre à jour aussi régulièrement que possible mais si c'est pas le cas il vous suffira de cliquer sur le lien dans la description. Pour ce qui est de la nourriture et bien elle est unique c'est à dire que vous ne pouvez pas avoir deux Cotton Candy. Mais là comme mon mouton est en cage et équipé ça m'a permis d'avoir un deuxième Cotton Candy si je veux capturer un autre mouton. Et comme je vois que vous êtes pas très attentif à ce guide parce que vous êtes trop occupé à baver sur mon épée que j'ai modifié par mes soins, qualité épique, poignée modulable, entourée d'une double lanière en cuir de série. Et bien sachez que ce sera le thème de ma quatrième vidéo guide où on y verra la récolte, le craft c'est à dire l'artisanat et la modélisation de votre arme à l'aide de blocs. Bref revenons à ce mouton, oui ce petit mouton là avec ses yeux de mouton. Vous allez me demander mais si je change mon familier est-ce que je vais perdre mon mouton auquel je tiens tant et que j'adore ? Et bien rassurez-vous vous n'allez pas perdre votre mouton favori. Comme on l'a vu tout à l'heure votre familier sera dans une cage et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure il n'y a aucunement besoin de renourrir votre familier après que vous l'ayez capturé. Comme ça vous êtes tranquille. Avec votre familier en cage il suffit simplement de faire un clic droit pour en équiper un nouveau et il apparaîtra instantanément comme si vous équipiez un item. Certains familiers sont rideable c'est écrit dessus ce qui n'est pas le cas par exemple de mon perroquet là le parrot. Tiens d'ailleurs il est vert et bleu aujourd'hui. Je ne peux pas monter dessus par contre mon plane runner il y a écrit rideable donc si je le mets je l'équipe il apparaît et là j'ai l'interaction ride donc lui monter dessus. Deuxième changement vous allez voir que quand je vais interagir avec la touche R avec mon plane runner qui s'appelle bip bip ma vitesse va grandement augmenter. Et pour renommer son familier appuyez sur la touche entrée et tapez la commande slash name pet espace et le nom que vous voulez mettre. Mais pour monter votre familier cela n'est possible que si dans votre arbre de talent vous mettez 5 points dans le talent pet master qui va également augmenter les points de vie de votre familier. Pour pouvoir débloquer riding qui va vous permettre de monter sur certaines créatures pas toutes par exemple le perroquet on ne peut pas. Ici avec la compétence niveau 10 on voit que ma vitesse de déplacement arrive à 150% c'est à dire que je me déplace 50% plus rapidement. Dernière précision concernant les familiers à gauche en dessous de la barre de vie vous avez des gouttes d'eau et quand vous n'en avez plus vous ne pouvez plus monter sur le dos de votre familier mais pas uniquement ce familier. Vous ne pourrez plus monter sur le dos de tous vos familiers la jauge est commune il suffit alors de simplement revenir dans l'eau et votre familier pourra étancher sa soif très rapidement. En ce qui concerne les autres capacités de déplacement et bien avec 5 points dans climbing ce qui va vous permettre de monter plus facilement les surfaces et mettez les parce que vous allez en avoir besoin à un certain moment par exemple comme le temple aztèque que je viens de faire pour sortir du trou. Cela va vous débloquer un glinding qui va vous permettre d'utiliser un deltaplan qui coûte 10 silver et que vous pourrez trouver à l'échoppe générale là où vous avez acheté votre cotton candy. N'oubliez pas de l'équiper à l'aide d'un clic droit dans votre case spéciale sinon vous aurez un petit peu de mal à le déployer. Sortez le grâce à l'aide de la touche G vous pouvez courir avec sans problème mais si vous rencontrez des obstacles ça va vous stun et vous allez être étourdi par terre. Donc élancez vous dans les airs et c'est parti vous avez une barre de stamina qui apparaît en bas et si vous l'usez entièrement et bien votre deltaplan va chuter drastiquement comme ceci. Mais la petite astuce est d'utiliser une attaque avec le clic gauche juste avant de toucher le sol pour éviter le stun. Hop là voilà attendez quelques monstres je m'en occupe ne bougez pas ça va pas être très très long parce que je suis un ninja. Voilà c'est terminé c'est réglé et ça tombe bien que je sois dans l'eau parce que je vais pouvoir vous parler de la seconde capacité. Alors je vais me mettre là parce que j'ai pied. La seconde capacité pareil on retourne dans l'arbre de talent. Hop fail. Oh bah décidément un porcupine. Bon voilà ça a été rapide. Donc l'arbre de talent avec la touche X comme d'habitude et là nous avons swimming donc qui va vous permettre de nager plus vite et à partir de 5 points dans swimming vous pourrez débloquer le sailing qui va vous permettre de naviguer sur l'eau à l'aide d'un bateau qui vous faudra également acheter dans un shop général qui coûte 10 silver comme le deltaplan. Alors n'oubliez pas également de l'équiper à l'aide d'un clic droit. Vous ne pouvez pas l'utiliser en eau basse où vous avez pied il faut que vous soyez dans de l'eau plus profonde. Vous utilisez à nouveau la touche G et voilà vous êtes sur votre bateau et là ça trace. Ainsi s'achève cette vidéo j'espère que les informations vous auront été utiles et vous permettront de mieux naviguer et vous déplacer dans Cube World. Moi je vous donne rendez-vous sur mon quatrième épisode. D'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt. Allez salut. Tchao !